Pour toi, les Outre-mer partagent-ils un même destin ? Je comprends pas la question. Un même destin, un peu qui ? Un destin commun, quoi. En gros, ils suivent la même voie. Ok. Pour rebondir la même chose. Oui et non. Bah oui, parce qu'ils ont tous été colonisés par la France. Est-ce que les Outre-mer partagent-ils un même destin ? Je pense quand même qu'on est à peu près tous dans la même situation. Bien qu'il y ait quand même d'autres endroits où il y a des choses graves qui se passent. Ouais. Je dirais que nous, quand même, en Polynésie, on est très chanceux. Oui, parce que c'est des îles, la plupart, comme nous. Non, mais après, c'est pas... Ouais, c'est pas la même culture. La culture est différente, donc il y a plein de paramètres. Ouais, il y a trop de paramètres, en fait. On va dire non. Ouais, non. J'ai aucune réponse, moi je sais pas. Moi, j'en sais rien. Qu'est-ce que la France apporte aux Outre-mer ? Des subventions, le capitalisme, les libertés démocratiques de base, la mixité sociale, des contraintes économiques, la sécurité sociale, les discriminations, la protection du territoire, la lutte contre les insécurités, rien du tout. Des subventions. La protection du territoire. Qu'est-ce que la France apporte aux Outre-mer ? Des subventions, oui. Le capitalisme, oui. Les libertés démocratiques de base, oui. Des contraintes économiques, oui, ça c'est sûr. La sécurité sociale, ouais. Une belle création de la France, ça. Des discriminations. Non. Non, parce que, ouais, ben ça, c'est pas la France, ça c'est nous-mêmes. On n'a pas besoin d'la France pour avoir des problèmes de discrimination. Penses-tu que la France est un atout pour les Outre-mer ? Alors, vu comment la situation est compliquée. Ben, quand même, ouais. Elle nous apporte tellement d'argent, quoi. Sinon, on aurait un sourire, quand même. Vier qu'on n'en a pas mangé de banal et de papay, quoi. C'est ça, des petites mains, du tout. Ben, moi, c'est oui, hein. Parce qu'elle apporte... Oui, hein. Économiquement, elle apporte plein de choses, quand même. Elle aussi enlevait des choses, mais on va dire oui. Oui. Penses-tu que la France est un atout pour les Outre-mer ? Euh... Oui. Oui, ben oui. Oui, grave. Franchement, l'apport économique, il est monstrueux. Ouais. On peut pas le dire, ça. Je redis aussi l'inverse. Les Outre-mer sont importants pour la France. C'est un atout. Ouais, ça marche dans les deux sens. Dans quel sens ? Dans les deux sens, ça marche. Penses-tu que la France est un atout pour les Outre-mer ? Ben, ouais. Ouais, beaucoup. Pas vraiment, hein. Ah ouais. Tu crois ? Non, bon, lui, il vient de la route, c'est normal. C'est qui te paye ? Ah, OK. C'est normal. Pas vraiment pour toi, pourquoi ? Ben... Avec toutes les installations qu'on a, on peut se débrouiller sur la France. Hum. Moi, je suis obligé de dire oui, hein. Donc, parce que c'est, pour l'instant, c'est un peu la France qui nous nourrit, quoi. Faut pas non plus se leurrer, quoi. Penses-tu que les Outre-mer sont un atout pour la France ? Ouais, carrément. La France, avec la Polynésie française, on lui apporte des millions de kilomètres carrés d'eau de ZEE, là. Ouais. C'est ce que c'est ? Non. Jeune économique exclusive, ouais. Penses-tu que les Outre-mer sont un atout pour la France ? Oui. Oui, aussi. Il y a pas mal de choses qu'on apporte. Ben oui, déjà... Ben rien que la Polynésie, c'est grand, donc ils ont un... Ouais, ouais, ouais. Maritime, un grand territoire maritime. Voilà, c'est ça. Ça, ça aide. Ils ont un point d'ancrage dans le Pacifique, enfin, dans le Pacifique, sachant que la Chine, voilà, enfin, l'Asie et tout, ils sont forts en ce moment économiquement. Ça peut aider quand même, je pense. Ils ont une base ici, quoi. Ouais. Ouais. Après, au niveau économique, c'est sûr. Ouais. Oui. 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 Oui, c'est un atout. Ben oui. Pourquoi ? Ben, t'as vu notre surface maritime, on peut faire... On peut faire l'aquaculture. Hum. Et puis, on est quand même un beau pays, hein. Ouais. Dans quel domaine les Outre-mer apportent quelque chose à la France ? Culturel, ouais, carrément. Alors ça, ça, c'est notre richesse, ça, c'est notre première richesse culturelle, économique, peut-être, à un moment. Je sais qu'il y a eu le phosphate et puis après, il y a eu, ben, les essais nucléaires. Mais à part ça, non, je pense pas. Aujourd'hui, économiquement parlant, je vois pas ce qu'on peut apporter à la France. Économique... Bon, économique... Ouais, non. Y a pas que Tahiti, y a pas que la Provinésie, je t'ai dit. Géostratégique, ouais, carrément. C'est sûr. Le sportif, carrément. Tous les Outre-mer, on le voit dans toutes les équipes sportives de France. Politique. Par politique. Si, pour voter, y a beaucoup de monde quand même. L'Outre-mer, ça compte. Ouais, ça compte, ouais. Je sens-tu aujourd'hui les effets du colonialisme ? Bah... Ouais, non. Moi, non. Moi, non. Peut-être par rapport aux histoires que les Blancs sont mieux embauchés que les Thaïtiens. Je sais pas. Ça peut comparer à ça. Ah, les privilèges qu'ils ont, ouais. Les meilleurs postes. Ouais, aussi. Par rapport au boulot, ouais, je pense. Après, ils font plus de facilité, nous. Ouais, mais bon... Je sais pas. Je trouve qu'ils ont plus de facilité, voilà. Non, nous, on les ressemble pas. C'est pas comme si on y faisait attention, en fait. Ouais, voilà. C'est pas comme si on portait vraiment de l'importance à ça. Et puis, je pense qu'on est pas les premières personnes à se... Enfin... À être... Ouais. À ressentir. Ok, ouais. Merci. Pour être honnête, moi, jamais j'ai vécu ça. J'ai entendu des gens, j'ai entendu des amis, notamment mes amis qui sont, voilà, anti-colonialistes et tout, qui m'ont parlé, qui m'ont dit des choses genre... Ouais, les métropolitains, ils viennent ici en terrain conquis. J'ai déjà entendu ça. Moi, personnellement, ça ne m'est jamais arrivé. Et au contraire, j'ai eu de la chance jusqu'à aujourd'hui de voir et de côtoyer des métropolitains qui venaient et qui étaient vraiment, comment dire, très respectueux. Voilà. Ils ne venaient pas, voilà, en terrain conquis. Ils venaient avec un bon état d'esprit. Ils étaient... Ils s'installaient ici et ils voulaient absolument apprendre. Ils voulaient apprendre des Polynésiens. Ils voulaient apprendre de Tahiti. Ils voulaient apprendre la culture et tout. Quel est ton souhait pour l'avenir de ton territoire ? Indépendance, autonomie, statut actuel, rattaché à une autre entité puissance ? Statut actuel. Statut actuel ? Mais c'est l'autonomie, hein, statut actuel. En fait, ça doit être pour tous les Outre-mer. Il y en a qui ne sont pas forcément autonomes. Vous adirez statut actuel ? Oui, moi aussi, statut actuel. Indépendance. J'aimerais que mon pays soit indépendant ou, si possible, rattaché à une autre puissance, à une autre entité. Statut actuel, oui. Je dirais autonomie ou indépendance ? Statut actuel, oui. Tant qu'on ne trouvera pas un moyen de vivre... Tant que les politiques ne trouveront pas un moyen de s'occuper de nous ou sans avoir besoin de l'avance. Alors non, moi, je dirais non à l'indépendance, quoi. Et c'est pas que pour moi, c'est pour ma fille aussi. Serais-tu prêt à lutter pour obtenir un autre statut pour ton territoire ? Ça dépend quel statut. Moi, non. Donc on est bien, là, en autonomie. Niveau autonomie, toi, tu veux d'en aller plus loin ? Ah non, oui, non, pardon, j'avais pas vu ça comme ça. Non, non, non. Serais-tu prêt à lutter pour obtenir un autre statut pour ton territoire ? Oui. Bah moi, je sais pas. Franchement, je suis bien comme ça. Hum... Non. Franchement, non. Non, si, non. Un autre statut ? Non. Alors, encore une fois, moi, je trouve que je suis pas un indépendantiste dans l'âme. Mais je comprends ceux qui se battent pour ça. Bien que la plupart de ces sentiments indépendantistes prennent leur base sur des vieilles rancunes. Donc c'est un peu malsain, quoi. Mais je comprends et je trouve aussi que le combat des indépendantistes est assez noble. Mais par contre, je suis pas... Je reste lucide. Aujourd'hui, Tahiti ne peut pas être indépendant. On peut pas être indépendant parce qu'on a rien pour... On a rien développé encore qui nous permette de vivre par nous-mêmes, quoi. Par nos propres moyens. Voilà. Ça, c'est mon avis, hein. Je reste lucide, quoi.